Générique Bonsoir à tous, bonsoir Samuel, bonsoir François. Voici les titres de cette édition. Conseil municipal en ce vendredi 13 à la mairie de Toulouse avec comme délibération centrale le budget de l'année 2014. Une délibération quelque peu houleuse. Nous verrons quelles sont les principales évolutions de ce budget. Après les radars fixes embarqués, les motards ou les voitures banalisées, voici l'avion. La police se dote d'un nouvel atout pour la sécurité routière. Les détails dans cette édition. Et avec vous Samuel, une large page sport. Oui, on évoquera les enjeux des matchs du Stade Toulousain et du TFC. On parlera aussi du club de l'USNAC, surprenant leader du championnat de national. Ainsi que Douros Spahic, défenseur du Toulouse Football Club, avec un reportage long format qui lui est consacré sur notre antenne. Ce sera en fin d'édition. Mais pour débuter, on évoque le conseil municipal qui s'est donc déroulé ce matin. C'est le dernier de l'année, avec comme point d'orgue la présentation du budget de la ville pour 2014. Le dernier de la mandature en place. Jean-Marc Lucas vous détaille les principaux axes et évolutions. 772 millions d'euros, c'est le budget prévu pour 2014. Chaque vote du budget provoque des tensions et des énervements au conseil municipal. Jean-Christophe Sélin, du parti de gauche, dénonce des restrictions des dépenses publiques imposées par l'Europe et refuse de voter le budget. Les Verts s'inquiètent du prix des mises aux normes du stadium pour 2016, au total 41 millions d'euros. Et Jean-Luc Poudin qui tire à boulet rouge sur Pierre Cohen, jugeant que l'épargne et l'autofinancement de la ville sont mis en péril par l'emprunt. Pierre Cohen justifie ses choix. Nous avons aussi dit que la ville de Toulouse ne pouvait pas avoir une épargne exorbitante alors qu'un syndicat mixte de transport qui dépend de la communauté urbaine à 98% est d'un endettement tel et sans crédibilité que, évidemment, soit la privatisation, mais ça, certains le proposent, ou évidemment la tutelle de banque. C'est aussi une communauté urbaine qui est équilibrée et qui a, je dirais, une capacité financière comme elle ne l'a jamais eu. Donc oui, la ville de Toulouse emprunte pour la première fois 20 millions d'euros. En termes d'emprunt, c'est ridicule, mais on a voulu montrer aussi que ce n'était pas tabou et que l'emprunt d'une ville, quand on fait des projets qui sont à la fois d'éducation, de développement durable et donc pour les générations futures, c'était quelque chose qui était légitime. Bref, on ne mettra personne d'accord. Pour la gauche, c'est de l'investissement. Pour la droite, c'est de la dette. Ce conseil municipal ressemblait à un pugilat préélectoral. Mais vous n'avez pas le droit de parler de la pièce parce que tous les chiffres sont présents. Sécurité routière maintenant avec un air nouveau qui souffle sur les méthodes de prévention et de répression, Samuel. On connaissait les contrôles terrestres. Il faut maintenant ajouter les contrôles aériens. Un avion de police équipé d'une caméra a effectué aujourd'hui à Toulouse une mission de surveillance des routes. Pour cette première, c'est un axe particulièrement accidentogène qui a été choisi. Jérôme Bolloc. Au-dessus de la RN20, cet après-midi, on pouvait apercevoir volant à 300 mètres de haut un Cessna, difficilement différenciable d'un avion de tourisme du même nom. Pourtant, il s'agit d'un avion de police doté d'une caméra embarquée fixée sur le bas de sa porte gauche. A bord, la caméra est dirigée par un CRS à l'aide d'un joystick. Puis des images captées sont transmises aux équipes au sol, chargées lorsqu'une infraction est constatée d'interpeller les contrevenants. L'intérêt de cet appareil, c'est de nous rendre quasiment invisibles et surtout de relever les infractions les plus importantes au niveau sécurité, tout ce qui est dépassement et règles de priorité, parce qu'effectivement, c'est malheureusement des causes d'accident. Et c'est vrai qu'on est confronté régulièrement à des dépassements dangereux, franchissement d'unisie continue et autres qui peuvent être en péril à la vie d'autres usagers. Ce dispositif comporte bien des avantages. En premier lieu, le prix de la caméra embarquée. Développée par la brigade de police aéronautique de Toulouse, elle ne coûte que 11 000 euros, beaucoup moins cher que les systèmes du même genre existants. De plus, le Cessna est silencieux et a une grande autonomie. Pour autant, il ne remplacera jamais totalement l'hélicoptère. L'avion est un moyen de substitut sur pas mal de missions où il n'était pas utilisé avant, dans une tranche de coût qui est vraiment de l'ordre de plus de 15 fois inférieure. En effet, l'avion coûte 140 euros l'heure contre 2500 pour un hélicoptère. Il permet entre autres des missions dans des zones sensibles, où les hélicoptères se font trop remarquer. Retour sur Terre à présent, François. Oui, pour évoquer le tram Garonne qui poursuit sa phase de test avant sa mise en service, prévu le 20 décembre, dans 7 jours. On le rappelle, la ligne Garonne prolongera la ligne T1 jusqu'au palais de justice. Jean-Marc Leca a pu la parcourir en avant-première. Il vous la fait découvrir. Jusqu'au 20 décembre, le tram Garonne roule à vide. Autrement dit, c'est la phase de test. Logiquement, la priorité est au tramway. Et des fois, la difficulté, c'est que ça ne fonctionne pas tout au jour comme ça devrait fonctionner. Mais c'est juste une question de mise en place. On a beau être sur des rails, le chemin n'en est pas moins parsemé dans le bûche. Voilà le type de danger qu'on peut croiser tous les jours. On peut être très, très vigilant, observateur et anticipé comme les piétons là-bas. C'est avec la sortie du lycée des gamins quand ils vont sortir. Parce que là, actuellement, il y a les barrières pour les empêcher de passer. Donc là, c'est une zone très, très accidentogène, entre guillemets. Il faut faire attention. Bon, la vitesse est à 30 km heure ici. Mais quand les barrières seront supprimées, on va avoir les gamins qui vont vouloir traverser un peu à droite à gauche. Et la vigilance veut qu'on arrive toujours à l'anticipation. L'anticipation, c'est toujours la main sur le manipulateur au freinage. Vous voyez ne serait-ce qu'un camion. Un camion, dans la vie courante, vous voyez un bus. Les gens traversent devant les bus parce qu'ils pensent que les bus vont doucement. Et bien là, les camions, c'est pareil. Ils pensent que les camions vont doucement. Donc, il faut se méfier. Il faut se méfier toujours des piétons qui sont susceptibles de pouvoir traverser à n'importe quel moment. Alors, actuellement, il y a la police qui fait un peu la circulation. Quand elle n'y sera plus, je pense que les gens, j'espère qu'ils seront raisonnables et qu'ils respecteront un peu plus et davantage les feux. N'est-ce pas ? Une rame, c'est 40 tonnes à manipuler toujours en toute sécurité. Mais sur ce chemin, il y a quand même quelques petits plaisirs. Oui, l'une des plus belles vues de Toulouse. Voilà pour ce nouveau monde à découvrir à partir du 20 décembre prochain. 3,4 kilomètres de tram desservis par six nouvelles stations. Et voici un petit secret pour ceux qui aiment les curiosités. Vous voyez le petit témoin orange qui est ici ? C'est pour le niveau d'eau, en fait. Parce qu'il y a une consigne qui dit que quand on arrive à 10 centimètres d'eau, le tramway ne peut pas passer. C'est vrai. Et en fait, ce piqué orange, là, qui nous sert de témoin, dans le cas de l'inventation de... Prochaine visite guidée avec la ligne en vol, fin 2014, pour aller à l'aéroport. Jusqu'à dimanche soir, c'est le Salon de la qualité alimentaire au Parc des expositions. L'an dernier, il a attiré 60 000 visiteurs. Que viennent y chercher ceux de cette année ? Marlène Canal leur a demandé. Depuis hier, au Parc des expositions de Toulouse, il flotte un air de Salon de l'agriculture. Au programme, dégustation de toutes sortes dans la partie idéale, avec une centaine d'exposants. Et si certains déambulent entre les stands sans but précis, d'autres, en véritables experts, goûtent scrupuleusement tout ce qui se présente à eux afin de composer au mieux leur menu de réveillon. Côté ferme, le 6K accueille des petites nouvelles cette année. C'est la grande famille des brebis. Mais les stars incontournables de Toulon Salon, ce sont elles. Je suis venue avec des enfants pour leur montrer les animaux de la ferme parce qu'en ville, on n'en voit pas souvent. Je trouve ce salon très intéressant. Des produits, souvent beaucoup de produits naturels. extra, le foie gras, le miel. En principe, je repars avec beaucoup de bons produits. Le prix est en second plan puisque pour moi, il n'y a pas de qualité sans prix. Et ça, il faut leur défendre parce que ce ne sont pas des produits qui sont galvaudés. Depuis que je suis arrivé, j'ai goûté quelques produits et je ne suis pas déçu. Le matin, je fais le tour de tout. Je sélectionne aussi. Ensuite, on va se restaurer à midi. Et puis par où j'ai goûté et été interpellé, on revient et on ne repart pas les mains vides. On a goûté le foie gras. Il y a beaucoup de spécialités foie gras ici. Après, les charcuteries un peu et quelques vins. Je n'ai pas encore décidé ce qu'on mettrait en entrée. Tout ça, c'est pour voir un peu ce qu'il y aurait comme nouveauté. Nous, nous sommes en formation sur HACCP, donc sur l'hygiène alimentaire. Guide de bonne pratique. Voilà. Et donc, nous cherchons tous les renseignements possibles sur tous les produits sur le salon pour savoir toutes les normes qui sont respectées, les labels et la traçabilité. Et puis, pour finir ce parcours alimentaire bien chargé, il y a de l'atelier cuisine afin de puiser l'inspiration pour accommoder tous ces bons produits. On reste dans l'agroalimentaire et dans le fromage plus particulièrement. Oui, manger du roquefort en admirant la baie de Rio, ce n'est pas forcément ce qui vient à l'esprit en partant au Brésil, mais c'est désormais de nouveau possible. Un embargo sur ce fromage était en place depuis 2010. Il vient d'être levé. C'est une des conséquences de la visite de François Hollande, à laquelle participe également Martin Malvy. Une nouvelle sans conséquence pour la performance des Bleus en vue de la prochaine Coupe du Monde, mais qui pourra au mieux agrémenter leur repas. En effet, la levée de l'embargo est à effet immédiat. C'est la page sport ? Oui, on poursuit. Ça nous amène effectivement à la page sport de cette édition avec vous, Samuel. Oui, la quatrième journée de H-Cup pour le Stade Toulousain ce week-end, qui retrouve le Connard. Ils avaient été surpris à Ernest Vallon le week-end dernier, battus 16 à 14 par cette province irlandaise. Le Stade Toulousain a grillé un joker. Ils n'ont plus trop le droit à l'erreur s'ils veulent entrevoir la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Oui, c'est une des fêtes qu'a du moyennement goûté Guinova et son staff. On s'attend donc à quelques changements. Oui, les changements, ça a été annoncé tout à l'heure. La charnière est modifiée à 100%. Doussin et Boxis remplacent Wehrmacht et Barak. A noter les retours de Médard, Tolofua, Milošluski et Nyanga, tous annoncés titulaires. Une info concernant la météo qui s'annonce très irlandaise. Oui, des conditions difficiles. Ça risque d'être compliqué de voir de belles envolées, car il y a de la pluie et des rafales de vent qui sont annoncées. Plus de 70 km heure sur le Galway Sports Ground, le stade où évolue la province du Connard. Le match se joue samedi dès 19h, heure française. Oui, la pluie qui tombe de façon horizontale, ça ne va pas être une légende, ça risque de se reproduire à nouveau. Oui, on le connaît, le stade Toussin avait joué il y a deux ans déjà là-bas et c'est vrai que c'est très particulier en terre irlandaise. Bon, on verra ça. Une autre rencontre qui concerne un autre club de Midi-Pyrénées, toujours en H-Cup. Oui, le Castro Olympique, champion de France en titre, qui joue son avenir ce soir contre les Ospreys au Pays de Galles. C'est à 21h en direct de Swansea. Allez, il y a aussi du foot, une belle acte du foot, c'est la 18ème journée de Ligue 1. Ça se joue également ce week-end. Oui, le TFC, un vaincu depuis trois matchs, qui devra se déplacer à Nantes samedi soir. Nantes, c'est le promu surprise cette saison. Quatrième du championnat, neuf victoires déjà cette saison. Une équipe collective solide dans tous les secteurs. Tandis que les violets sont assez imprévisibles depuis le début de la saison. Le TFC sera privé de Jonathan Zébina et suspendu deux matchs suite à son expulsion contre Montpellier. On a appris également cette semaine que Pavleninkov serait absent trois semaines, blessé à un métatars du pied droit. Ce joueur, on le reverra donc début 2014. Nantes, TFC, début du match samedi à 20h. Un petit mot sur l'enjeu de la rencontre parce qu'on est sur un Toulouse Football Club qui a un fond de jeu un petit peu en déliquescence sur ses derniers matchs. Qu'attendre de ce déplacement à Nantes ? Malgré tout, ils en sont à trois matchs sans défaite. Mais ils sont 14e de la Ligue 1. 14e, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un bon classement contre Nantes 4e. Mais finalement, il n'y a que huit points d'écart entre ces deux équipes. Donc une victoire à Nantes serait un exploit. Ils avaient fait une victoire contre Saint-Etienne en début de saison. Ça avait été déjà un exploit. On l'espère, pourquoi pas, samedi. Voilà, après Nantes, il y aura Guingamp. Après viendra la trêve. Dommage qu'ils conditionneront la sérénité de cette trêve. On parle toujours du Toulouse Football Club. On vous propose aujourd'hui de mieux connaître un des joueurs de l'effectif, une des recrues. De qui s'agit-il, Samuel ? Il s'agit d'Ouros Spahic, défenseur de 20 ans. On va vous montrer un extrait du reportage qu'un jeune journaliste, Marc-Henri, Maison Haute lui a consacré. Son objectif était notamment de montrer comment un jeune homme parvenait à s'intégrer à travers le sport. Dans le cas de Spahic, il faut savoir que c'est sa première expérience, en dehors de son pays natal, la Serbie, arrivée au TFC. Il nous raconte sa nouvelle vie. Extrait. On a eu affaire à un joueur qui a une grande envie de s'intégrer, donc qui a cherché à connaître et à savoir le français très très rapidement. Donc il avait pris des cours avant de venir. Et puis quand il faut réellement faire passer des messages et qu'on n'a pas la possibilité de le faire ni en français ni en anglais, c'est avec l'aide de Ninkov que je le fais. J'explique tout parce qu'il est jeune et il progresse beaucoup. Et je pense qu'il est bon joueur. Et j'explique beaucoup, je parle beaucoup avec lui parce que je connais comment se passe quand tu es seul ici, quand tu ne comprends pas la langue, c'est difficile, c'est difficile. Et j'explique à lui, je parle avec lui beaucoup. Vous l'avez vu Spahic, mais vous ne l'avez pas entendu dans le reportage qui lui est consacré de 13 minutes. Bien sûr, vous l'entendrez. Spahic qui sera titulaire demain soir contre Nantes, bien évidemment. Il a du temps de jeu, il est promis un bel avenir. Et rappelons-le, à son poste, il faut de l'expérience. Lui, il n'a que 20 ans, donc vraiment, il est promis un bel avenir. Il a une référence de choix, son idole, c'est Nemanja Vidic, le défenseur central de Manchester United. Un des meilleurs du monde, on lui souhaite... On lui souhaite la même carrière, oui, pourquoi pas. La même carrière, oui. Bon, il en est au tout début. Reportage complet, donc, de 13 minutes dans l'émission avant-match, juste après le JT. Dès 19h40. Oui. OK. Le TFC Spahic, c'est l'élite, c'est la Ligue 1. On va parler maintenant de deux divisions en dessous. On va s'intéresser à Luznac, qui est un surprenant leader du championnat national. Oui, le club de Luznac, je suis allé rencontrer hier matin Nicolas Dieuze, qui a 34 ans, poursuit sa carrière en Ariège. On le connaissait bien du côté du TFC. Il a participé à beaucoup de saisons, de 2003 à 2008. Il a été formé au club du TFC. Là, il nous parle de son club depuis deux saisons. Il est à Luznac, le deuxième au niveau des résultats en région Midi-Pyrénées, interview réalisé en compagnie d'Alain Sorat. Tu peux nous parler de l'état d'esprit de ce club, et c'est une ville aussi. Par contre, c'est un petit village plutôt, 550 habitants. On parle de Guingamp, une toute petite ville. Mais alors là, c'est encore pire. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Luznac, pour les Toulousains qui ne vont souvent pas de la case, je leur propose de s'arrêter à Luznac. Oui, c'est un petit village qui a une culture foot depuis des années. Même au niveau régional, il a toujours eu une culture foot. La seule façon de pouvoir exister au niveau pour ce club-là, c'était de se centraliser. D'où la délocalisation sur Foix, et de transformer l'USL, l'Union sportive de Luznac, en LAP, Luznac-Ariache-Pyrénées, pour fédérer tout un département derrière un club. C'est ce qui passe aujourd'hui. Les matchs se font en Foix, depuis deux saisons maintenant. Et il se passe quelque chose. Jusqu'où peut aller ce club ? On ne sait pas. Il n'y a pas de limite. En tout cas, cette année, effectivement, c'est une bonne saison. On est en tête. On a pris un bon départ. Il y a un très bon état d'esprit. Forcément, vous savez, quand les résultats sont là, il y a un bon état d'esprit. A l'inverse, on le dit aussi souvent, quand les résultats ne sont pas là, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Pour le coup, c'est vraiment un club famille. On sent que le public commence à adhérer. Il y a beaucoup de bénévoles, mais on est dans des ambiances encore amateurs, bien sûr, tout en ayant un fonctionnement professionnel, puisqu'on s'entraîne tous les matins sur des installations de très grande qualité. Et où va s'arrêter le club ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'espère le plus haut possible, avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup d'ambition. Le Lusnac à Riège-Pyrénées, qui affronte Amiens ce soir à 20h, stade du Courbet à Foix. Lusnac qui reste sur quatre succès lors de ses cinq derniers matchs, donc dans une excellente dynamique. Le Lusnac à Riège-Pyrénées. Ok, on va évoquer les autres matchs importants de ce week-end. Samuel, on commence avec du rugby. Le rugby, la Pro D2 Colomiers, qui rencontre Aurillac samedi 14 décembre à 18h30. Donc voilà, c'est un match de Pro D2 au stade Michel Bindichoux. Il y aura du hand également avec le Fénix Toulouse en balle, qui affrontera Cesson-Rennes. Ça, ça sera vendredi. C'était à dire tout à l'heure en fait. Oui, dans une heure. À 20h30 au Palais des Sports. Voilà, au Palais des Sports exactement. Du volleyball au même Palais des Sports. Ce sera samedi soir. Spacers Toulouse Volley contre Nantes à 20h. C'est un match de Liga. Et puis pour les amateurs du basket féminin, le Toulouse Métropole Basket qui affrontera Lyon. Ce sera dimanche 15h30 au petit Palais des Sports. Et on termine avec un mot de culture. À la découverte de personnages étranges entre hommes et animaux. Ce sont les Irréels, une création de la compagnie Créature. À découvrir, Cours Henri IV au Capitole. Petit avant-goût. Voilà, plus d'infos sur les Irréels de la compagnie Créature. C'est à 23h25 ce soir dans l'émission à Toulouse. Sujet complet également dans notre édition du journal de lundi. C'est ainsi que se termine cette édition. Excellent week-end à tous. On vous rappelle que les magasins sont ouverts dimanche. Ça peut servir. Lundi, vous retrouverez Sophie Boignis. Sous-titrage Société Radio-Canada